Alors pour la recette des panini, il va nous falloir du lait tiède, de la farine, du sel, de la levure boulangère, du sucre, de l'huile d'olive et du fromage fondu. Alors dans mon batteur, j'ai ma farine, je vais lui mettre du sel, je vais lui mettre le sucre, ma levure boulangère. Bon alors elle colle un peu parce qu'elle était au congélateur. Voilà. Ensuite, je mets une partie de mon huile d'olive. Et je mélange doucement et je rajoute progressivement mon lait. Et là, je vais battre pendant à peu près 10 minutes. Donc voilà, ma pâte est prête. Alors, là on voit, elle est bien élastique. Je vais tout de suite la débarrasser sur mon plan de travail. Donc je vais huiler ma pâte. Voilà. Et là, ce que je fais, je vais rentrer les extrémités vers l'intérieur. Voilà, j'ai l'aplatis. Je recommence l'opération. Voilà, je fais ça trois fois. Voilà. Et voilà, troisième fois. Voilà, maintenant, je vais diviser ma pâte en quatre. Donc là, je prends une première boule. Deuxième boule. Ça, elle est un petit peu petite, je vais lui rajouter de la pâte. Et je vais donc maintenant bouler mes pâtes. Alors, pour bouler mes pâtes, je pose le dessous de mon poignet sur le plan de travail et je tourne. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'obtenir une jolie boule. Voilà. Et là, je répète l'opération pour le restant de mes boules. Voilà. On va pouvoir passer à la formation de nos paninis. Alors, là, j'ai une boule. Je prends de l'huile. Je me huile les mains. Et je vais essayer de lui donner, donc, la forme du panini. Elle va tenir une forme bien allongée. Alors, on n'hésite pas à la faire plate parce qu'elle va pousser pendant une demi-heure et elle va doubler de volume. Voilà. Après, à ce niveau-là, si vous souhaitez, vous pouvez faire des petits dessins. Donc, avec le couteau, vous appuyez légèrement sur le dessus de la pâte. Voilà. Et je mets, donc, mon panini sur ma plaque. Voilà. Je vous en montre un deuxième. Alors, je huile, donc, mes mains. Je commence par donner une forme, donc, ovale à mon pâton. et, avec la paume de la main, j'essaye de l'allonger. Voilà. Et quand j'arrive là, j'appuie, en fait, et j'étale pour voir quelque chose qui ressemble à un panini. Voilà. Je huile les mains si besoin. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Je finis avec le reste de mes pâton et on se retrouve tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais huiler, donc, mon papier film. Voilà. Pour recouvrir, donc, mes paninis. Voilà. Maintenant, je vais laisser, donc, ma pâte gonfler. Alors, mon astuce, j'ai allumé mon four pendant 3 minutes. Je l'ai éteint et j'ai contrôlé la température. C'est-à-dire, vous mettez votre main, donc, dans le four. Si votre main supporte la température, c'est que vous pouvez mettre vos paninis à pousser. Et dans ce cas-là, ils vont pousser 30 minutes, ils seront au top. Ou sinon, vous les laissez dans un endroit tiède de votre cuisine et il faudra compter peut-être 45 minutes à 1 heure de pousse. Mais avec mon astuce au four, c'est hyper rapide. Donc, c'est parti. Je vais mettre, donc, ma plaque au four pendant 30 minutes. Voilà, donc, mes paninis ont bien poussé. Alors, on va passer tout de suite, donc, à la cuisson et la cuisson se passe sur la poêle. Voilà, sur mon papier absorbant, je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je badigeonne ma poêle avec. Et là, je vais donc déposer mon panini et le laisser cuire à feu moyen pendant à peu près 3-4 minutes. Il faut surveiller. Alors, on n'hésite pas à retourner notre pain plusieurs fois. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est cuire les côtés. Alors, si vous trouvez que c'est trop chaud, vous prenez, vous vous aidez avec un papier essuie-tout. Voilà. Et vous faites le tour comme ça. Voilà. Et là, je vais maintenir, donc, le pain quelques secondes. Voilà. Pour qu'il puisse se colorer sur le côté. Voilà. Là, il est quasiment cuit. Donc, voilà. Mon panini est cuit. Donc là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je continue de cuire, donc, le reste de mes pains. Alors, tous nos panini sont cuits. Je vous en montre un de près. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à les farcir de fromage fondu. Donc là, je vais ouvrir mon pain en deux. Donc là, je vous fais voir, donc, l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais le tartiner de fromage fondu. Voilà. Une fois que je l'aurai, donc, bien tartiné, je vais le repasser à la poêle. Donc, juste le snacker un petit peu. Voilà. Et bien sûr, dans ces panini, vous pouvez faire donc version sucrée en y mettant de la pâte à tartiner. Vous pouvez mettre aussi de la confiture, du miel. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà. Je passe ça donc à la poêle. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là, nous allons passer à la dégustation. Donc, on aperçoit bien le fromage au centre du panini. Le pain est vraiment moelleux. Donc, on va goûter ça. Hum. C'est vraiment super bon. La recette du panini est vraiment très ressemblante à celle qu'on trouve dans le commerce. C'est vraiment une recette à se taper le coup par terre. Maintenant, je vous invite à trouver la composition qui va avec. Et là, je vais reprendre une deuxième bouchée parce que je ne peux pas résister. merci à vous. Sous-titrage ST' 501